Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simple et efficace. Alors comme d'hab, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc le CAC 40, pour commencer le CAC 40, et rappelez-vous, acheteur depuis cette flèche verte, ici, donc ça fait déjà un petit bout de temps, nous avons eu confirmation de la moyenne 2 jours, 12 jours coupés à l'achat aussi, nous avons eu ce trend cassé, et puis ce deuxième trend cassé, rappelez-vous, je vous avais dit que pour que le CAC puisse avoir des chances d'être très haussier, il fallait casser ces deux trends, et bien voilà les amis, c'est chose faite. Alors ensuite, ce qui est très important, c'est notre point de coupe. Nous serions à coupe et tourne, et passerions vendeur à 7287,10 sur le CAC 40, si ce point était touché. Sur le DAX, ce DAX est aussi acheteur, depuis cette flèche verte aussi, nous avons eu par contre une petite frayeur, où on a pratiquement passé vendeur, mais ça s'est fallu d'un petit cheveu, mais non, nous n'étions pas passé vendeur, et puis voilà, le DAX est à présent bien orienté, on a cassé les plus hauts de cette bougie-là. A l'image du CAC 40, nous restons très acheteurs du DAX, qui repasserait néanmoins vendeur, si 15 717 points étaient touchés les amis. Alors les amis, puisque nous avons vu le CAC et le DAX, regardons un petit peu ce qui se passe du côté de notre contrat, en pause sur DeGiro, rappelez-vous, on a donc un contrat en pause, et bien notre contrat en pause aujourd'hui nous donne plus 555 euros, c'est pas mal, et en plus-value, l'attente depuis que nous avons initialisé ce contrat, c'est 1535, 1530, ça bouge, vous voyez, et globalement, rappelez-vous, on avait fait une petite perte un petit peu avant suite à une erreur, mais voilà, on l'a bien rattrapé, au total, c'est 881 euros sur l'ensemble des trades que nous avons fait là sur 3 jours. Voilà, donc on regarde un petit peu sur les actions, voilà, oui, on n'a pas de dividende à venir, globalement, voilà, tout va bien sur ce compte. Sur l'euro dollar, l'euro dollar, lui, est toujours baissier, et non, on a une petite boule verte, là, vous voyez, donc nous sommes repassés à l'achat sur l'euro dollar, oui, c'est vrai que la bougie était quand même très haussière, donc ça m'aurait étonné qu'on n'ait pas eu un signal, donc nous sommes donc acheteurs sur l'euro dollar depuis à présent, donc à quel prix on est, on est à 1,087. Et les amis, le Brent est enfin passé acheteur, vous voyez, la moyenne de 2 jours, 12 jours à croiser, et là, c'est bien net, on n'a pas besoin d'aller regarder plus loin, et donc, voilà, c'est très très bien pour nos valeurs pétrolières, car comme vous le savez, ceux qui me suivez depuis pas mal de temps, vous savez qu'on est très exposé sur le pétrole, disons surtout sur les valeurs pétrolières. À présent, regardons le S&P 500, le S&P 500 qui, ça juge une belle bougie, là, on est vraiment avec une belle hausse de plus 1,22% à l'heure où je vous parle, il est 20h20, donc on a même légèrement dépassé le Bollinger supérieur, la bande Bollinger supérieure qui n'avait pas été dépassée depuis bien longtemps, puisque c'était sur cette période-là que ça s'était passé, donc ça faisait déjà pas mal de temps, puisque c'était fin juillet. Et donc, très acheteur, le S&P 500, mais néanmoins, à 4401 points, le S&P 500 repasserait donc vendeur. Et donc, à présent, regardons le portefeuille débutant, le portefeuille débutant qui monte très très légèrement aujourd'hui, puisque Total Energy a cédé un petit poil de terrain. Donc, ce portefeuille, ça juge 85,32% depuis le début de l'année. Le portefeuille PowerTrade, qui est un portefeuille père de famille, lui, eh bien, il n'a pas bougé puisqu'on n'a rien acheté, rien vendu, depuis déjà environ un peu plus d'une semaine que nous ne bougeons pas. Le résultat, néanmoins, sur ce portefeuille, fait que nous avons 64 891 euros d'espèces, ce qui représente 7,57% de notre portefeuille. Donc, c'est quand même pas mal, puisque, en général, je n'ai pas autant de liquidités. Mais voilà, la situation fait que je pense qu'il est préférable de garder des munitions. Alors, ce portefeuille, malgré les munitions gardées, ça juge 14,67% depuis le début de l'année, et c'est 109 721 euros qui sont donc engrangés in the fooie depuis le 1er janvier 2023. Alors, à présent, faisons un petit tour du côté du compteur à pépettes. Mais peut-être qu'avant de détailler ce compteur à pépettes, vous pourriez me faire un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo, de vous abonner aussi si vous n'êtes toujours pas, et puis d'activer la cloche si vous voulez être prévenu qu'une vidéo a été publiée. Et puis partagez, bien sûr. Alors, il est temps de regarder un petit peu le compteur à pépettes concernant le CAC 40. Nous sommes donc acheteurs sur le CAC 40, et c'est 134 points sur le trade en cours, et puis 2644 points d'engrangés depuis le 1er juin 2022, date à laquelle nous avons commencé à traiter les indices futurs sur la chaîne PowerTrade. Alors, gagnant 42 fois et perdant 40 fois, vous voyez qu'on gagne à peu près une fois sur deux sur les systèmes algorithmiques que je vous présente tous les jours sur les graphiques de Metastock. Concernant le DAX, c'est 202 points qui sont donc engrangés sur le trade en cours, et puis donc 3643 points qui sont gagnés depuis que nous traitons cet indice, avec 28 trades gagnants pour 24 trades perdants. Concernant le S&P 500, nous sommes donc gagnants de 55 points sur le trade en cours, et c'est donc 643 points qui sont engrangés depuis que nous traitons cet indice, avec 23 trades gagnants pour 24 trades perdants. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure sur le graphique du Brent, il est passé à l'achat, puisque la moyenne de 2 jours, 12 jours paramétrés, et au cours de clôture, rappelez-vous, est passée acheteuse. Alors ce trade nous donne 0,49 pips de gain, et au total c'est 30,26 pips qui sont donc engrangés sur le Brent. Pour ce faire, nous avons traité 17 fois gagnants pour 8 fois perdants. Et l'euro dollar, quant à lui, nous avons tourné, puisque tout à l'heure on l'a vu sur le graphique, c'était passé acheteur, et donc voilà, nous sommes donc, puisqu'on a tourné, c'est normal, on est tourné, donc nous sommes sur une petite perte, ce qui fait que nous enregistrons depuis que nous traitons l'eurodoll, une très très légère perte de rien du tout, mais voilà. En tout cas, nous sommes sur l'euro dollar, en position acheteuse. Et donc, voilà, en fait, oui, voilà, ça nous fait perdre 19 euros sur le dollar, c'est pas grand chose. Oui, on se rattrape vraiment bien sur le DAX, puisque nous gagnons plus que 91 075 euros, et puis sur le CAC futur aussi, un peu plus de 26 000 euros, voilà, tout va bien, le S&P 500, plus 6 400 euros aussi. Donc au total, c'est 6 941 points d'engranger sur le total de ces 5 indices. Alors, ça nous fait quand même une somme globale de 126 741 euros dans les fouilles, et regardons un petit peu les graphiques, justement, de notre évolution concernant notre travail sur les marchés futurs. Donc, sur les marchés futurs, voilà donc un petit peu le récapitulatif de ce qu'on a fait graphiquement, et on voit tous les points bas, les points bas, les points hauts qui ont été touchés pendant cette période de 14 mois, puisque nous avions commencé le 1er juin 2022 à vous montrer nos capacités à justement trader sur les marchés futurs. Globalement, aujourd'hui, c'est 6 941 points qui sont donc engrangés. Ce qui est intéressant de voir, c'est que notre façon de travailler, elle a des hauts, elle a des bas, on latéralise, et puis ensuite on remonte, et puis là encore, nous avons tendance à latéraliser, mais je pense que peut-être que si ce signal est bon, effectivement, nous allons bien booster au-dessus des 6 941, 7000 même, donc très très bon. Nous sommes surtout dans un range haussier, et voilà, quand on a appareil graphique sous les yeux, tout simplement, on ne change rien dans notre façon de travailler, puisque tout va bien, les amis. Alors, les amis, avant de nous quitter, regardons un petit peu encore notre portefeuille sur DeGiro, afin de voir comment se comporte notre contrat futur. Il est 20h38, vous savez que les marchés clôturent, les marchés européens, le CAC 40 clôturera à 22h, donc on n'a pas encore tout vu, mais globalement, là, on voit qu'on a un gain de 610 euros aujourd'hui sur le contrat, mais qu'on a une plus-value latente de 1590 euros sur le contrat depuis son ouverture, donc très bon trade, voilà, donc de toute façon, même en coupant sur un signal power trade, notre algorithme ne peut plus nous faire sortir perdant de ce contrat, en fonction de ce qu'on sait. Voilà, les amis, il est temps pour moi de vous souhaiter une excellente fin de journée, portez-vous bien, soyez prudents surtout, et à demain !